John ? Oui ? C'est quoi pour toi les qualités indispensables chez une femme ? Il faut qu'elle soit intelligente, cultivée, drôle, pétillante, féministe et engagée. Je crois que j'ai ce qu'il te faut. Ah bon, qui ça ? Bah arrête-toi ! Deux secondes, je peux pas m'arrêter en plein milieu de la route Alexandre en fait. Tu comprends le principe ou pas ? Audrey Pulvar, tu es présidente de la Fondation Nicolas Hulot. La Fondation pour la Nature et l'Homme. Fondation pour la Nature et l'Homme. Le nom a changé d'ailleurs, tout le monde ne le sait pas. Il peut rechanger, on n'est pas à l'abri d'un rechangement. La Fondation a été créée par Nicolas Hulot. Elle s'appelait la Fondation Nicolas Hulot. Il est parti pour entrer au gouvernement. La Fondation a changé de statut et est devenue la Fondation pour la Nature et l'Homme créée par Nicolas Hulot. Pour le moment, il n'est pas revenu, il n'a pas repris ses fonctions à la Fondation. Donc elle s'appelle toujours la Fondation pour la Nature et l'Homme. J'ai compris, ça va s'appeler la Fondation Audrey Pulvar. J'ai compris, c'est le projet ! Indirectement ? On l'a senti ! Voilà ça ! On créera une Fondation. Elle va peut-être redevenir la Fondation Nicolas Hulot plus vite que prévu. Ça veut dire qu'il va peut-être revenir ? Et qu'est-ce qu'il va faire après la Fondation ? Le monde est vaste et la vie est pleine d'opportunités. En tout cas, ça consiste en quoi d'être présidente de la Fondation Nature et l'Homme ? C'est à la fois fixer la stratégie de la Fondation, les sujets sur lesquels on travaille, coordonner le travail des différents pôles de la Fondation, porter les propositions, porter la parole de la Fondation. Tout ça se fait bénévolement. Pour ceux qui disent « ouais mais elle touche combien ? » 0€ et 0 centime en fait, même pas un passe-navigo. On est dans un VTF électrique, ça te plaît de voyager en électrique ou pas ? Ça me plaît de voyager en véhicule électrique plutôt qu'en véhicule thermique. La voiture électrique est évidemment beaucoup moins polluante qu'un véhicule thermique. Donc c'est l'avenir du déplacement en voiture, ce qui ne nous permettra pas de faire l'économie d'une réduction de la place du véhicule dans nos modes de transport. C'est-à-dire que oui, quand on ne pourra pas faire autrement que se déplacer en voiture, on le fera en véhicule électrique et c'est bien mieux que de le faire en véhicule thermique, ça c'est sûr. Ton premier vieux pour la planète, Audrey, c'était quoi ? Tu te rappelles ? C'était il y a très longtemps. Je parle du siècle dernier. C'était il y a très longtemps. Non mais moi je suis né en Martinique, il y a presque un demi-siècle. J'avais un père qui était frère Robinson Crusoé et on allait camper sur des plages totalement isolées. Et justement, ça voulait dire qu'il fallait faire attention à l'endroit où plantait la tente, il ne fallait pas couper des arbres, qu'il fallait ensuite vraiment faire attention à ne laisser absolument aucun déchet, aucun papier, etc. Ça c'est vraiment toute mon enfance. Et maintenant, place à l'affaire du siècle ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un recours que nous engageons contre l'État. Alors pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé ce qu'on appelle une demande préalable au chef de l'État, au chef du gouvernement, à plusieurs ministres du gouvernement. Une demande préalable vient de remplir leurs engagements. Ils ont deux mois pour nous répondre. Si au bout des deux mois, la réponse n'est pas satisfaisante ou qu'elle est inexistante, à ce moment-là, on passe à la deuxième phase qui est le recours devant le tribunal administratif. On a une chance de gagner ou pas ? Ouais, on a une chance de gagner. Il y a d'autres pays dans lesquels ce type de recours ont eu lieu et ils ont produit des décisions contraignantes de la part des tribunaux, de très fortes amendes auxquelles ont été condamnés les États. On va faire un « On pulvarise ou on pulvarise pas ? » On a travaillé. Ah yes ! Vous avez bossé les gars ! Ouais, on a beaucoup bossé. Est-ce qu'on pulvarise l'idée de partir en vacances avec Donald Trump ? Qu'on pulvarise Donald Trump. J'ai un peu court. Oui, oui ! En même temps, c'est un agent orange, donc c'est très mauvais pour l'environnement l'agent orange. On pulvarise l'idée ou pas d'être présidente de la République ? Ah 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 ! Être présidente de la République qu'un jour ? Pulvarise. Non, 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 pulvarise. Je ne m'engage pas en politique. Je ne conduirai pas de liste aux européennes. Je ne participerai pas à la campagne. On en a parlé de ça. Et la cérémonie des Miss France, on pulvarise ? Ah, oui, oui ! Alors là, tu peux pulvariser tout de suite. J'interdis à personne de regarder les Miss France ni d'y participer, mais pour moi, c'est tout le contraire de tous mes combats féministes. Donc non. On va terminer avec les questions. On a eu des questions des abonnés sur Instagram pour toi. Vous préférez vivre au soleil ou à la neige ? Au soleil ! J'en vois pas assez ! Alors, est-ce que le réchauffement climatique, c'est pas bien ? Non, c'est la question stupide, ça. C'est la question stupide, c'est la question stupide. Je sais, mais il y en a qui s'apposent encore malheureusement cette question. Où suis-je tombée ? La dernière question des abonnés nous demande, Ruquier, c'est le plus sympa du PAF ou pas ? Laurent est quelqu'un de très généreux, et c'est assez rare dans le paysage du ciel français. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci les gars ! Et t'as pas garé sur une piste de vélo, là ? Non, évidemment pas. Je sais plus si je vous ai apporté votre cadeau ou pas. Tadam ! On a équité Stockholm, faut le montrer ! On a notre cadeau ! Pourquoi Stockholm ? Parce que c'est une ville géniale, pour tout ce dont on parle là. le multimodal, l'efficacité énergétique, l'alimentation bio, etc. Et surtout, mais... Qu'est-ce que les Suédois sont faciles à vivre ! On les aime et c'est bien ! Mon guide perso ! J'aimerais bien qu'on fasse une interview un jour avec vous ! Avec plaisir ! Si tu veux, tu marches à côté de moi, et moi je pédale doucement ! Avec plaisir, on fera ça !